C'est pour ça. Alloy, dépêche-toi. Viens. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton salle. Où est-ce qu'on est ? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute-mère. Euh... l'étreinte ? La tribu d'Enora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas en suivant la rivière se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Toutes les machines sont dangereuses, Alloy. Nous devons respecter leurs pouvoirs. Mais je serai à tes côtés. Alloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là ! Ne te montre pas. Des bébés ! Non, Alloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupis et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh ! Un autre ! Attends... Attends qu'elles passent. À peu qu'elles passent. Bien. Arrêtez-y. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupis plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui ? C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde, il nous sourit. Deb ! Retourne à ta place ! Deb ! Où tu es ? Ignore-le. On est des Paria, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois ? Ce sont des galopeurs. Ah ! Pourquoi tu les fais fuir ? Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et des grandes siècles de repère, il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, Zin. Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Allez, lance une pierre vers toi. Allez, lance une pierre vers toi. Voilà. Bien, y'a plus de danger. Fouille de cadavre, que je t'apprends à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointent. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là. Reste accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah. Un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bombonne sur son dos. C'est un point faible ? C'est ça ? Comment tu as su ? Cet appareil... Continue de tirer ! Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison. On reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite ! assiongique. Faites. Tu as les menènes, j'ai si jamais c'est que tu as à la maison. Débrouille. C'est parti. C'est parti. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Arrête de dire n'importe quoi. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Je te l'interdis. Sous-titrage ST' 501 ... Oh non, le veilleur m'a vue Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit Il faut que je voie leur trajectoire J'y suis presque Le voilà Faut pas qu'elle me repère Eh, allez Mais comment ? Chut Suis-moi, te lève pas Comment tu fais pour les éviter ? Oh mais comment tu fais ça ? Mais comment c'est possible ? Donc, ce n'est pas un jour Attendez Que la toute mère vous bénisse Tous les deux Elle m'a sauvé Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien Ce sont tous les deux dix paria Et celle-ci Elle n'a même pas de mère Demi-tour Au cœur de la mère Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler Il a transgressé la loi On rentre à la maison Suis-moi Je connais le chemin Stop ne dit plus rien Stop ne dit plus rien Sous-titres par Jérémy Diaz